La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le meeting raté du PASTEF à Mbaké est à la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce samedi 11 février 2023. Vox Populer rapporte qu'après l'interdiction de ce méga-meeting, il y a eu de violentes manifestations des prosonkos à Touba et Mbaké. Les locaux de la Sonatelle de Touba, la boutique de Saint-Champ sur l'axe Mbaké-Touba, ont été pris pour cibles par les manifestants, selon ce journal, qui signale aussi que la station totale de Kirchadim a été incendiée. Sonko et compagnie se radicalisent face au blocage des forces de l'ordre, note par conséquent ce journal. Et pour le journal Yor-Yor-Bimbaké et Touba, vient de sonner l'acte 1 de la résistance. Le parti de Sonko est en croissade contre l'arbitraire et l'oppression de la vie de ce quotidien. Et le quotidien enquête signale du feu et des dégâts. A Mbaké, après l'interdiction du meeting de PASTEF, une chaude après-midi a été vécue hier par Mbaké, où les partisans de Sonko ont affronté les forces de défense et de sécurité, selon ce journal, qui souligne que Sonko et les leaders de Yehu Askanui n'ont pu accéder au lieu prévu pour le meeting. Des scènes de casse du feu, des arrestations et des blessés ont été enregistrées par ce journal, où le docteur Cherti Yandye déclare, je cite, « Ce pays est une démocratie, la dictature ne peut pas prospérer. » Fin de citation. Éruption patriotique à Mbaké, titre 24h, qui nous apprend que les jeunes de cette localité ont affronté les forces de l'ordre qui ont usé de jets de gages lacrymogènes. Sonko, lui, au même moment, s'est tapé une caravane au cœur d'une foule. Mais il a vécu une folle journée à Mbaké, si on en croit à l'info. Journal qui nous apprend que Détifal, Maligaku, Ahmed Aydara, entre autres leaders de Yehu Askanui, qui ont quitté Dakar dans la matinée d'hier, ont vu leur convoi bloqué à l'entrée d'Mbaké pendant un long moment par les gendarmes. Gendarmes qui ont affronté les militants de PASTEF. Des affrontements suivis de vandalisme à Mbaké, rapporte Lasse. Le quotidien aussi nous parle de ces échouffourées entre les forces de l'ordre et des jeunes militants de PASTEF. Plain gaz à Mbaké, titre par conséquent ce journal, qui nous apprend également la suspension de Walf TV pour 7 jours. Le signal de cette télévision a été coupé par le CNRA, confirme Sud-Coutilien, indiquant que c'est parce que Walf TV a diffusé les affrontements entre militants de PASTEF et forces de l'ordre à Mbaké. Mbaké qui était sens dessus dessous selon ce journal. Et selon Walf TV, Mbaké était en feu. Sonko a fait le forcing et des stations de Total ont été saccagées. Plusieurs jeunes ont été arrêtés. Ce journal nous apprend également la suspension par le CNRA de la chaîne de télévision du groupe Walf Adhiri. Pendant ce temps, Bisbee sent une odeur de mars à Mbaké, revenant sur les échouffourées et arrestations. Non, sans souligner que Sonko a déjoué le plan des forces de défense et de sécurité pour souffrir une foule. À la fin, Mbaké ressemblait à un champ de bataille, rapporte ce journal qui rejoue le film des scènes de pillage de Seine-Champ et des casses de la Station Total et d'une agence Sonatelle. Libération confirme que Mbaké était transformé en champ de bataille hier. En réaction, Gumar Youssania affirme que Kousman Sonko sera le prochain président du Sénégal. Restons dans ce journal qui nous apprend qu'après l'arrestation d'Hannibal Jim, la SU vise que par Express Sarle, en effet, les policiers ont effectué hier une descente au siège indiqué de la société à Sud-Foire. Une enquête a été ouverte pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Après un retour de parquet, Hannibal Jim passe le week-end au commissariat central et forme Libération. Plusieurs journaux informent de la suspension de maître Elas Jouf du barreau de Dakar. Wolf Koutian donne comme raison ses sorties au vitriol dans le dossier Sonko Aguissar. Il doit comparaître devant le Conseil de discipline pour foot lourde et attente aux bâtonniers, renseigne ce quotidien. Makisal, lui, envoie des secouristes en guise de solidarité après le séisme en Turquie. Il a aussi décaissé un million de dollars en guise de soutien aux victimes, et forme Bisbee le jour. Dans Réoumé Koutian, version People, Rifou se confie. J'ai eu marre de Yannamar, déclare-t-il. Ce rappeur sans album, loin d'être un ripou, est une voix qui verbalise, par le verbe et la balise, l'horizon, pour un galzen qui chante citoyen. Aussi, sans conteste possible, l'invité de la page People de Réoumé Koutian trace la voix pour un peuple réconcilié à ses valeurs. C'est dire que sa conception de l'art n'en fait point un marginal, mais bien un intellectuel organique engagé résolument à être « in ». Pas au sens branché au modernisme mimétique, mais au sens de l'inclusion populaire nullement populiste, souligne Réoumé Koutian, où Rifou se dévoile précisément à la page 7. À la une de stade, l'on affiche ses liens toujours à l'infirmerie à un mois et demi d'affronter le Mozambique. Il s'agit notamment de Sadio Mane, Sherou Kouyate, Édouard Mendy, entre autres. Bombardier, tafadine ce dimanche, Fayou ou Dordorat ? Une interrogation qui parle à une de son olemme ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.